La une des quotidiens du jour et on démarre avec le quotidien de service public, le soleil qui revient évidemment sur la journée nationale de l'élevage. Développement de l'élevage, titre nos confrères du soleil, Macky Sall pour des financements innovants, ça va venir, voilà justement. Et puis l'annulation des droits de douane sur le cheptel sur pied, 260 milliards de francs CFA pour désenclaver l'île de Lille Amorphille. Autant pour moi. Allez, on poursuit toujours à la une du quotidien L'Observateur, le lancement de la zone économique spéciale intégrée. Retenez que 60 000 emplois vont être créés à terme et le secteur privé est invité à investir davantage. Autre titre à la une du quotidien de service public, le soleil, la santé avec 25 milliards de francs CFA qui sera allé, on est toujours à la une du soleil alloué à la couverture maladie universelle. La lutte contre la malnutrition, eh bien le soleil nous fait dans ses colonnes aujourd'hui le point sur les succès du Sénégal au congrès américain. On termine avec l'éducation, l'éradication des abris providoires va se poursuivre, nous un frère ce matin, nos confrères du quotidien Le Soleil. Et poursuivons maintenant avec le quotidien Le Quotidien, la une des révélations de Tanor à Sérine Baissi. Mansour Diouf m'a demandé de soutenir Maki, il souhaite que j'ai des relations huilées avec le président. Déclaration donc de Ousmane Tanordien et donc l'entretien est à lire en intégralité dans les colonnes du quotidien Le Quotidien. On poursuit cette revue des titres maintenant avec Le Quotidien, l'Observateur. Sérine Abdullaziz, si à la mine, nous ne laisserons personne brûler ce pays, c'est sa déclaration. Elle barre la une du quotidien L'Observateur ce matin et il poursuit le président Maki Salle, l'affaire Karimouade et moi. Il revient évidemment sur tout cela dans les colonnes de L'Observateur ce vendredi. Autre titre à la une du quotidien La Tribune, appel de Alamine pour un dialogue avec Maki, les réticences de Hidi et compagnie. La une du quotidien La Tribune maintenant, face à Maki, l'opposition en mal de... Ah, on est plutôt à la une de 24h. Alors, on y va, on y va, on peut passer à 24h, Info, Quotidien d'Information Générale. Sérine Mbakindiaï, secrétaire générale de Convergence Libérale et Patriotique, il dit si Ouad avait gagné en 2012, eh bien, qu'est-ce qui se serait passé ? Bon, ces états d'âme à lire donc dans les colonnes de 24h Info ce matin. On poursuit cette revue des titres Autre Quotidien. Libération maintenant avec ses révélations sur le projet de loi relatif au service secret. Et Maki Salle blinde les hommes de l'ombre. Titre Libération ce matin à la une de Vox Populi. On y est, loi sur le terrorisme et la cybercriminalité. Une trentaine de djihadistes dans les prisons sénégalaises. Passons maintenant à la une du quotidien. L'enquête sur un tout autre sujet. Il s'agit de la gestion des établissements. Yavou Selim Erdogan remporte une manche. Titre enquête ce matin. Réoumi Quotidien, maintenant, on y va. La une de Réoumi Quotidien consacrée au Maouloud 2016. Sens et origine d'une célébration. Eladj Maliksi, un érudit multidimensionnel. Et puis les califs de Maoudo. Tous les détails dans les colonnes de Réoumi ce matin. Et nous aussi, on en reparlera sur le plateau avec notre invité, le professeur Issa Fay. Et ce sera dans la chronique invité tout à l'heure. Les quotidiens spécialisés sport, stade pour démarrer. Boxing Day et Cannes 2017. Les Lyons d'Angleterre sans répit. Sadio Mane, Idrissa Ganagé, Cheikh Okouyate. On espère évidemment que vous ferez carton plein ce week-end. On termine cette revue des titres avec Sounioulambe. Zos contre-attaque, le phénomène de l'ansard. Citeux raconte sa vie. Il a peur que citeux m'atteignent mystiquement pour oser me prendre. Si tu avais demandé à Charles d'attendre, et puis je n'ai jamais perdu à l'ansard. Le combat est devenu incontournable. Et les amateurs attendent également ce combat, j'allais dire, avec beaucoup d'impatience. Merci à tous d'avoir suivi cette revue des titres. On va poursuivre maintenant avec la chronique culture, celle de Ranta. On va poursuivre maintenant avec la chronique culture.